Elle a été la première personne à réussir à féconder un ovule humain in vitro, ce qui a changé à jamais la médecine de la reproduction mais peu de gens connaissent son nom aujourd'hui. Dans le récit classique de la découverte scientifique, le chercheur travaille tard dans la nuit, seul dans son laboratoire. Soudain, le génie frappe, une pomme sur la tête, un éclair sur une clé, une boîte de pétri contaminée. Et Eureka, découverte ! Un mardi de février 1944, la technicienne de laboratoire de 43 ans est restée debout toute la nuit pour apaiser sa fille de 8 mois à un spécimen in vivo, aimait elle à dire qu'il venait de commencer à faire ses dents. Le lendemain matin, Manquin se rendit dans son laboratoire, comme elle le faisait chaque semaine depuis 6 ans. Le mercredi, elle introduisait un œuf fraîchement lavé dans un nuage de solution de sperme dans un plat en verre et priait pour que deux ne fassent plus qu'un. En tant que technicienne pour l'expert en fertilité de Harvard, John Rock, l'objectif de Manquin était de féconder un ovule en dehors du corps humain. C'était la première étape du plan de Rock pour guérir l'infertilité, qui restait un mystère scientifique pour les médecins. Il voulait en particulier aider les femmes qui avaient des ovaires sains mais des trompes de fallopes endommagées la cause d'un cinquième des cas d'infertilité qu'il voyait dans sa clinique. Habituellement, Manquin exposaient les spermatozoïdes et les ovules les uns aux autres pendant environ 30 minutes. Des années plus tard, elle raconte ce qui est arrivé à un journaliste, j'étais tellement épuisée et somnolente que, en regardant au microscope comment les spermatozoïdes batifolaient autour de l'ovule, j'ai oublié de regarder l'horloge jusqu'à ce que je me rende compte qu'une heure entière s'était écoulée. En d'autres termes, je dois admettre que mon succès, après près de six ans d'échec, était dû non pas à un coup de génie mais simplement à une sieste sur mon lieu de travail. Vendredi, en rentrant au laboratoire, elle a vu quelque chose de miraculeux, les cellules avaient fusionné et se divisaient, lui donnant le premier aperçu au monde d'un embryon humain fécondé dans du verre. L'exploit de Manquin allait ouvrir une nouvelle ère de la technologie de la reproduction, une ère dans laquelle les femmes stériles deviendraient enceintes, les enfants seraient conçus dans des tubes, et les scientifiques observeraient les premiers stades de la vie. En 1978, le monde rencontrera son premier bébé in vitro, Louise Brown, conçu par ce qui était alors connu sous le nom de FIV, fécondation in vitro. Bientôt, la FIV est devenue une grande affaire, en 2017, la FIV a constitué la majorité des 284 385 tentatives de procréation assistées aux Etats-Unis, donnant naissance à 78 052 bébés comme Brown. Comme pour ses autres grands moments de découverte, il a fallu des années de recherche, des compétences techniques durement acquises et la patience de répéter la même expérience encore et encore. Elle a ensuite écrit ou co-signé 18 articles scientifiques, dont deux rapports historiques sur ce premier succès dans la revue Science. On l'a appelée de bien des façons, technicienne, assistante de recherche, biologiste, docteur manquin, madame, mademoiselle. D'une certaine manière, tout cela est vrai. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle était plus que la simple assistante de Roch, déclare Teresa Woodruff, professeure d'obstétrique et de gynécologie et chef du département des sciences de la reproduction à l'école de médecine Finberg de l'université de Northwestern. Pas seulement un technicien ou une paire de mains, comme certains l'ont soutenue, mais en fait la personne intellectuelle qui fait le travail. Margaret Marsh, historienne à l'université Ruger, est d'accord. Roch était essentiellement un clinicien, dit-elle. Elle était une scientifique, avec l'esprit d'un scientifique, la précision d'un scientifique et la croyance d'un scientifique sur l'importance de suivre les protocoles. Marsh s'est plongée dans l'histoire de Manquin pour la biographie de John Rock qu'elle a coécrite avec Wanda Ronay en 2008, intitulée The Fertility Doctor, John Rock et la Révolution de la Reproduction. Mais avec le recul, elle dit regretter d'avoir étiqueté Manquin comme n'étant qu'une assistante de recherche. Lorsqu'elle était enfant, la famille a immigré aux États-Unis, où son père a gagné suffisamment d'argent en tant que médecin pour lui assurer une enfance confortable et lui trouver une aide ménagère. Plus tard, elle se souviendra d'avoir écouté envoûté son père lui raconter des histoires sur la façon dont la science allait bientôt trouver un remède contre le diabète. Elle a connu un début de carrière scientifique prometteur, obtenant en 1922 un diplôme d'histologie et d'anatomie comparative à l'Université de Cornell. L'année suivante, elle obtient une maîtrise en génétique à l'Université de Columbia et enseigne brièvement la biologie et la physiologie à New York. Mais lorsqu'elle décide de suivre les traces de son père et d'entrer à l'école de médecine, elle se heurte à son premier obstacle, elle est rejetée par deux des meilleures écoles de médecine du pays. « Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était surtout à cause de ma personnalité », se souviendra T.L. plus tard. À l'époque, peu d'écoles médicales d'élite acceptaient les femmes, et celles qui le faisaient imposer des quotas stricts. Cornell a cherché à restreindre le nombre d'étudiantes de peur que l'école ne soit submergée par les candidatures féminines, comme l'a dit un doyen en 1917. D'autres n'ont commencé à accepter des femmes que pendant les années de guerre, notamment Harvard, qui accueillera sa première promotion de femmes en 1945. Pendant le débat sur la question des femmes, un membre de la faculté a soutenu que laisser entrer des étudiantes violerait la loi biologique fondamentale selon laquelle la fonction première des femmes est de porter et d'élever des enfants, écrit Marie Roth. Le psychologiste de Harvard qui allait devenir, avec Rock, le co-développeur de la pilule contraceptive. Pinku était devenu célèbre en tant que scientifique frankensteinien ayant créé des lapins sans père fécondés dans un plat, qui ont été élevés jusqu'à l'âge adulte sain et plein d'entrain. Il chargea Manquin d'extraire deux hormones clés de l'hypophyse, qu'elle devait injecter dans les utérus des lapines pour leur faire ovuler des ovules supplémentaires. Manquin s'acquitta de cette tâche avec habileté, mais son séjour au laboratoire fut de courte durée. En 1937, Pinku se vit refuser la titularisation et retourna en Angleterre, et Manquin perdit probablement son emploi à cause de cela. John Rock est rapidement apparu sur la scène en tant que spécialiste de la fertilité qui voulait utiliser les connaissances de Pinku sur les animaux dans la recherche clinique. Dans un éditorial du New England Journal of Medicine, il écrit « Quelle aubaine pour les femmes stériles aux trompes fermées ». Il était brillant, intuitif et motivé pour chercher des réponses, mais il avait peu de patience pour l'ennui du laboratoire. Tous les mardis à 8h, Manquin planait à l'extérieur de la salle d'opération, dans le sous-sol du Free Hospital for Women, un hôpital caritatif de Brooklyn, dans le Massachusetts, destiné aux femmes à faible revenu. Si elle avait de la chance, Rock lui tendait un petit morceau d'ovaire qu'il venait d'enlever à une patiente, souvent un follicule de la taille d'une petite noisette, se souvient-elle. Elle prenait l'échantillon et montait les quatre étages de l'escalier qui menait à son laboratoire. Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes cellules du corps, l'ovule humain est toujours plus petit que le point final à la fin de cette phrase. La plupart des gens ont besoin d'une loupe pour en voir un, même dans ce cas, ce n'est qu'une tâche sombre. Pour Manquin, c'était un univers. Elle pouvait repérer un Ufael il nu, et pouvait même dire en le regardant s'il était déformé ou normal. Avec fierté, elle se surnommait la chasseuse d'œufs du docteur John Rock. Semaine après semaine, Manquin a suivi la même routine, chasser les ovules le mardi, les mélanger au sperme le mercredi, prier le jeudi, regarder dans le microscope le vendredi. Chaque vendredi, lorsqu'elle regardait dans l'incubateur, elle ne voyait qu'une cellule, un ovule non fécondé et un tas de spermatozoïdes morts. Elle a fait cela 138 fois. Sur une période de 6 ans, jusqu'à ce vendredi fatidique de février 1944, où elle ouvrit la porte de la couveuse et cria pour appeler le docteur Rock. Comme d'habitude, il était à l'autre bout de la ville, à l'hôpital, en train d'aider une femme à accoucher d'un vrai bébé, se souviendra-t-elle plus tard, lors d'un entretien avec une classe d'écoliers. Nous lui avons téléphoné. Quand il a vu ce qu'il y avait dans le plat, il est devenu pâle comme un fantôme. Alors que le laboratoire se remplissait de spectateurs, tout le monde est entré en courant pour regarder le plus jeune bébé humain jamais vu. « Elle avait peur de laisser hors de ma vue ce précieux objet, qui était un rêve non réalisé depuis six ans », écrivait elle pour son exposé. Pour le conserver, elle a dû ajouter du liquide dans le plat, goutte à goutte. Pendant des heures, elle a travaillé à l'œuf, mangeant son sandwich d'une main, laissant tomber du liquide de l'autre, longtemps dans la nuit. Ce premier œuf lui échappait la première fausse couche dans une éprouvette, se souvient-elle avec tristesse. Mais elle allait répéter l'exploit trois fois de plus, créant un autre zygote à deux cellules et deux zygotes à trois cellules. Elle les fixa dans du verre, teintés de rouge et de bleu, et les envoya au Carnegie Institute de Washington, à Baltimore. « Ces spécimens ont été notre fierté et notre joie », a déclaré Manquin, car ils ont prouvé sans aucun doute nous avions élufs. À leur arrivée, Rock et Manquin recevaient des centaines de lettres de femmes stériles leur demandant si la science pouvait les guérir. Manquin était maintenant sur le point de devenir un scientifique de la reproduction qui repousserait encore plus loin les limites de la fertilité. Elle prévoyait ensuite de faire croître un ovule jusqu'à quatre cellules, puis huit, et enfin qui sait. Mais il s'est passé quelque chose que ni elle ni Rock n'auraient pu prévoir, son mari a perdu son emploi. En tant qu'épouse et mère de ses enfants, elle a dû le suivre à l'université de Duc, en Caroline du Nord, où la FIV a été considérée comme un scandalé, pour au moins un médecin, comme un viol in vitro. Sans les compétences de Manquin, la recherche sur la FIV à Boston s'est arrêtée. Aucun des assistants de Rock ne parviendrait plus jamais à féconder une ovule in vitro de façon définitive. Dans son discours aux écoliers, Myriam s'est émerveillée du processus par lequel l'ovule rencontre le spermine vivo. Quand on pense à la petite taille de cet ovule, n'est-il pas étonnant qu'une fois libérée du follicule et tombée dans la cavité corporelle relativement énorme, il ne se perde pas ? C'est-elle interrogée ? Comment une chose aussi minuscule, une petite tâche, peut-elle trouver son chemin jusqu'à l'endroit où elle est censée aller ? La masse de doigts palmés à la tête de la trompe de Fallop serait dit, se remplit de sang et attire éluf dans la trompe, là, de minuscules poils appelées s'il attire éluf plus loin vers l'utérus. Dans le cas de Manquin, deux facteurs l'ont ramené à la recherche sur la fertilité, une pure persistance et un peu de chance. Partout où le travail de son mari l'emmenait, elle cherchait des occasions de poursuivre les ovules et de trouver de l'espace dans le laboratoire. Elle a frappé aux portes d'éminents chercheurs en reproduction et a demandé à Rock d'écrire ses présentations. Il fallait quelqu'un de très persistant pour pouvoir approcher les gens à l'improviste et leur dire, « Et, je travaillais avec John Rock, pourrais-je avoir un peu de temps de laboratoire ? » dit Sarah Rodriguez, une historienne de l'Université Northwestern qui a écrit sur les contributions de Manquin à la science de la reproduction. Mais en 1945, Manquin écrivait à Rock de Caroline du Nord que les perspectives ici en ce qui concerne le travail sur les ovules sont encore quelque peu décourageantes. Incapable d'entrer dans le laboratoire, elle a néanmoins continué à collaborer avec le Rock à distance. En 1948, les deux scientifiques publient le rapport complet de leur première réalisation en matière de FIV dans les pages de science, avec Manquin comme premier auteur. Pendant des années, elle avait repoussé le divorce de Vali, qui lui avait caché des fonds et l'avait souvent menacé de violence devant les enfants, Lucie et Gabrielle. « Je pensais que cela créerait un traumatisme trop important », écrit-elle dans une lettre datée de septembre 1948. La stigmatisation du divorce serait particulièrement dure pour Gabrielle. « Je ne souhaite pas me suicider par ce lent processus », écrit-elle le mois suivant. Elle s'est assurée les services d'un avocat, a demandé le divorce et a obtenu la garde de Lucie. En tant que mère célibataire, elle se retrouvait à présent à faire des pieds et des mains pour joindre les deux bouts. En plus de ses responsabilités, Lucie, qui était épileptique, était souvent malade et devait se rendre chez des psychiatres et des médecins. Lorsque Mankin s'est vue offrir des possibilités non rémunérées et d'utiliser les laboratoires des chercheurs les nuits et les week-ends, elle a souvent été dans l'impossibilité de le faire. Au début des années 1950, Mankin est retournée à Boston pour inscrire Lucie dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux. Elle a retrouvé Rock au laboratoire mais beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, la tâche reproductive de l'heure n'est pas de faire plus de bébés, mais d'empêcher la naissance d'autres bébés. Rock avait son propre laboratoire et sa mission première était de développer une méthode de contraception pratique, une entreprise qui allait mener à l'approbation historique de la pilule pour la contraception en 1960. Alors que Rock se rapprochait de son but ultime, Myriam travaillait en coulisses comme son assistante littéraire. Elle s'est penchée sur des sujets de recherche allant de la congélation du sperme japonais à la stérilité des chevaux. Elle est qu'auteur d'articles qui examinent si les règles des femmes peuvent être stabilisées par la lumière et si un suspensoir chauffant peut rendre les hommes temporairement stériles. Bien que ces derniers articles semblent très éloignés de son objectif initial, Manquin a contribué à la même finalité. Comme Rock, elle a sondé les mystères de la reproduction, repoussant les limites de ce que la science savait. Elle aussi avait de la peine pour ces femmes stériles et était fière de contribuer à une technologie qui pourrait un jour les aider à devenir mère. « Je ne le ferai jamais parce que je penserai que ce n'est pas bien », a-t-elle dit un jour à un journaliste. Sa véritable passion était plutôt de résoudre l'énigme scientifique de la fécondation hors du ventre maternel. Pour elle, le travail in vitro représentait la chance de faire partie d'un projet scientifique plus vaste, l'accomplissement d'une carrière déraillée. Il est difficile de savoir ce que Myriam Manquin aurait pu accomplir si sa vie s'était déroulée différemment si elle n'avait pas épousé Vali, ou si elle avait obtenu son doctorat. Ce que l'on peut dire, c'est que son époque et les circonstances l'ont forcé à se réfugier dans une boîte particulière. Même au zénith de sa carrière scientifique, son récit est devenu l'histoire d'une nouvelle mère à l'esprit dérangé qui a fait une découverte capitale. Mais il suffit de regarder ses notes minutieuses, ses protocoles rigoureux et ses bibliographies bien documentées pour constater qu'elle était une scientifique à part entière.